salut à tous c'est vincent pour la chaîne de presse citron aujourd'hui je vous présente deux tests le note 10 et note 10 plus de samsung alors je vais garder la structure normale de mes tests avec design spec autonomie photo et en gros rapport qualité prix en plus de l'ouest mais déjà pour bien commencer il faut savoir les différences entre le note 10 et le note 10 plus il n'y en a pas des masses la première elle est très simple à voir c'est un écran de 6,3 pouces pour notre 10 et un écran de 6,8 pouces pour notre 10 plus le note 10 plus est juste gigantesque et je trouve que le format du note 10 est excellent et c'est pour moi peut-être la meilleure prise en main que j'ai eu de tous les smartphones que j'ai testé jusqu'à maintenant deuxième différence la taille de la batterie on est sur un 3500 mAh sur le note 10 et 4300 sur le note 10 plus on verra ce que ça impacte dans l'utilisation au quotidien troisième différence il ya un capteur en plus à l'arrière du note 10 plus je vous montrerai que c'est pas vraiment quelque chose qui est très utile pour moi c'est un capteur tough time of flight quatrième différence il ya un port micro sd pour étendre le stockage sur le note 10 plus c'est pas le cas sur le note 10 et la dernière différence vous pouvez investir et aller jusqu'à 12 gigas de rame sur le note 10 plus alors que le note 10 a que 8 gigas de rame maximum en fait c'est le modèle de base et n'a que 8 gigas de rame c'est déjà colossal je vais attaquer avec les specs c'est le dernier stock exynos de samsung il est un tout petit peu moins puissant que le snapdragon 855 mais comme sur tous mes tests les socs actuels sont largement au delà de ce dont on a besoin on peut faire tourner tous les jeux qu'on veut sans aucun problème couplé à 8 ou 12 gigas de rame vous n'aurez aucun souci je trouve qu'il ya un petit ralentissement dans l'interface quand on fait une recherche est moins réactif que sur les autres smartphones que j'ai eu ces derniers temps peut-être que l'os est en train de s'habituer à ce que je fais au quotidien mais pour tout le reste c'est vraiment ultra fluide et c'est très plaisant à utiliser en même temps quand on investit un tel prix c'est ce qu'on attend au niveau des designs c'est juste une claque j'adore cette couleur ça fait très très jacques et je sais pas si vous le voyez mais il ya voilà il ya énormément de traces de doigts c'est peut-être le point faible mais ce qui est de la prise en main de la qualité de l'écran de définition que soit le note 10 ou note 10 plus ils sont vraiment excellent je trouve simplement que notre dis plus est un peu trop grand je l'ai déjà dit tout à l'heure mais pour le reste on est vraiment sur un téléphone très très haut de gamme et quand on voit l'allure des contours sur ses téléphones on va voir ce que va faire apple avec son iphone 11 mais ils ont pas mal de taf à faire je pense pour rattraper un peu le retard parce que ici vous le voyez voilà la mise au point est faite il ya quasi pas de contours l'écran incurvé ça fait hyper moderne et c'est vraiment une très belle réussite j'ai acheté le modèle noir et le modèle jaune multicolores celui là est plus joli mais dans tous les cas il faut mettre une coque pour éviter les rayures et surtout les traces de doigts en intro j'ai oublié de dire un truc c'est que les deux dalles sont différentes et la résolution aussi est différente on est sur un 1080p sur le note 10 et un quad hd sur le note 10 plus et pourtant je vois pas vraiment à l'oeil nu de différence parce que ce qui compte pour moi sur un téléphone c'est la densité de pixels elle est excellente sur les deux modèles est vraiment là on a là sous mes yeux je pense les deux téléphones avec le plus bel écran que j'ai vu jusqu'à présent c'est pas vraiment étonnant quand on sait que samsung est un des plus gros fabricants de dalles dans le monde en tout cas vous avez un vrai très très bon rendu des couleurs les noirs sont parfaitement noir comme c'est de la molette et l'incurvé moi j'aime bien il y en a certains qui n'aiment pas trop parce que on touche un petit peu sur le côté sans faire exprès moi j'adore je trouve ça vraiment très très réussi et pour finir sur l'écran le petit trou à l'avant est en fait beaucoup plus petit que sur le s10 et surtout que le s10 plus parce qu'il y avait deux capteurs et en fait on le voit de moins en moins et je trouve ça vraiment stylé bien sûr le jour on arrivera à faire passer ce capteur de manière invisible derrière l'écran là on sera vraiment sur des téléphones qui auront tous la même tête et qui seront vraiment magnifique il ya un changement majeur par rapport aux s10 plus c'est le placement des capteurs qui maintenant est vertical sur le côté alors qu'avant était horizontal centré et en fait je trouve que c'est pas mal au niveau design et surtout ce que j'aime bien chez samsung c'est que ses capteurs il dépasse pas des masses ce qui fait que même posé sur une table le smartphone ne bouge pas énormément et surtout ça fait encore plus une impression de premium petit point négatif mais on s'y habitue par contre je ne pensais pas que samsung allait le faire ils ont retiré le port jack après avoir trollé la terre entière pour l'absence de port jack qui l'ont enlevé du note alors qu'il a toujours été sur le note et c'est bien dommage sachant qu'on sait qu'il ya le stylet dans le note 10 et le note 10 plus et donc il ya de la place donc c'est un petit peu dommage je trouve mais bon c'est le choix de samsung et ils fournissent des écouteurs usb c dans la boîte le deuxième gros point fort des deux modèles pour moi sur les notes 10 et notes 10 plus c'est le son elle dolby atmos intégré je sais pas vraiment comment ça se met en place mais en tout cas les haut parleurs stéréo des deux modèles sont excellents quand on met à pleine balle ça vibre un peu le téléphone donc c'est pas si c'est fait exprès ou pas mais en tout cas c'est la meilleure expérience sonore que j'ai eu avec des téléphones jusqu'à présent et que ce soit pour écouter de la musique ou regarder un film vous êtes vraiment immergé même pour jouer un jeu et c'est vraiment très agréable au quotidien et là on voit la différence entre un très haut de gamme et un milieu de gamme parce que le mi 9t pro dont je vous ai parlé un très mauvais son et sur un modèle comme ça c'est un très bon son par contre il ya vraiment un gros gros écart de prix et des fois c'est pas justifié la spécificité des notes c'est ce petit stylé alors les stylés ils ont la même taille pour les deux modèles ça c'est normal il ya des nouveautés en fait ils intègrent maintenant un gyroscope et un accéléromètre ce qui permet de les utiliser pour faire des ce qu'ils appellent des air gestures je crois je sais plus exactement le terme je vais pas dire de bêtises mais en tout cas vous pouvez en fonction des applications déclencher des actions en faisant des mouvements vers le haut vers le côté en faisant des cercles vous pouvez tout configurer dans one UI ça peut être utile je trouve ça très très gadget si vous avez des façons de faire qui sont utiles dites le moi en commentaire ça m'intéresse vraiment la seule chose pour laquelle je trouve assez utile c'est quand vous voulez faire des selfies avec le téléphone posé un peu loin ou des photos et vidéos voilà maintenant vous pouvez non seulement déclencher mais aussi passer entre les modes et changer de caméra donc ça c'est plutôt intéressant le stylé apporte aussi grâce au capteur toff sur le note 10 plus l'arrivée des ar doodle donc en fait c'est aussi quelque chose très marketing je pense pas utiliser dans ma vie vous montrer un peu toute la pièce à au note 10 plus il va scanner il va voir les profondeurs et en gros vous allez pouvoir dessiner dans la pièce et ensuite quand vous marchez en fait vous passez à côté de vos dessins vous pouvez par exemple organiser une petite chasse au trésor avec des portes et un petit enfant par exemple cours dans les portes pour s'amuser voilà c'était une petite idée pourri à faire avec l'air doodle si vous en avez deux encore plus pourri je vous laisse le mettre dans les commentaires en tout cas le stylé ça peut plaire à certains moi je n'utilise pas vraiment parce que d'une part j'écris très très mal j'utilise par exemple pas mon apple pencil sur ipad mini mais voilà si vous avez des tâches un peu plus précises à faire ou manipuler lightroom par exemple ça peut être intéressant mais sur toutes les prises de notes et tout j'ai pas la technique pour le faire mais je sais que ça plaît à certains et c'est vraiment la seule chose je vais vous le dire en conclusion qui différencie ce note 10 du s 10 plus un point crucial pour l'achat un téléphone c'est l'autonomie les notes ont toujours été très bon en autonomie c'est le cas de ces deux modèles le note 10 plus est meilleur que le note 10 sur autonomie vous tiendrez largement pour les deux une journée complète voire une journée et demie deux journées si vous avez une utilisation un peu moins intensive la recharge rapide est présente ça monte jusqu'à 45 watts mais il va falloir que vous repassiez à la caisse pour acheter le chargeur dans la boîte a quand même un chargeur 25 watts qui est fourni il recharge très très vite le téléphone on monte quasiment à 70% en 30 minutes il faut à peu près une heure pour recharger deux téléphones entièrement donc ça c'est une bonne chose il faut un peu plus de temps bien sûr pour pour recharger le note 10 plus mais voilà les deux téléphones sont très autonomes c'est pas les meilleurs du marché j'ai toujours une meilleure expérience avec le p30 pro mais par contre il se recharge très très vite et j'ai hâte de tester le chargeur 45 watts pour voir vraiment combien de temps ce jack avec le 25 ça vite avec le 45 même si dans les 20 derniers pour cent c'est ralenti ça doit aller encore encore plus vite qu'est ce qu'on aime dans un téléphone qu'est ce qui est important par l'autonomie les specs et le design c'est l'os la surcouche je vous invite si vous l'avez pas encore vu aller voir mon test du s10 plus ici si vous l'avez déjà vu ça veut dire que vous êtes abonné ça fait plaisir si vous l'avez déjà vu et que vous n'êtes pas abonné ça veut dire que vraiment vous devriez vous abonner parce que les vidéos vous plaisent si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça me fait très très plaisir ou à nuit c'est une des expériences android que j'aime le plus c'est encore le cas sur ce note 10 et note 10 plus il n'y a pas de différence par rapport au s10 de l'époque c'est vraiment une super surcouche très simple on peut paramétrer pas mal de choses mais on s'y perd pas dans les menus c'est très simple il ya le mode nuit qui est bien pensé la vraie différence dans cette version là avec le s10 c'est que comme il ya style et il ya le petit menu pour le style et qui permet de créer rapidement une note les air doodle etc c'est vraiment une super surcouche j'ai hâte de voir ce que ça va devenir avec android 10 mais voilà ou à nuit là vraiment samsung ils sont au top c'était un défaut chez eux avant la surcouche c'est maintenant une énorme qualité et je les place vraiment tout en haut d'android avec android stock et oxygène os de one plus au niveau de la photo c'est aussi excellent alors c'est les mêmes capteurs que le s10 plus on a un ultra grand angle un capteur principal un téléphoto sur le note 10 plus il ya en plus le capteur toff de profondeur qui vous permet de faire pas mal de choses moi je trouve les rendus des photos samsung très bon c'est pas les meilleurs du marché ils sont encore en dessous du p30 pro pour moi surtout en mode nuit et du pixel mais par contre vous avez une très belle palette le rendu des couleurs est vraiment pour moi c'est ce que j'aime en fait mais c'est très objectif c'est très subjectif la photo au niveau vidéo aussi c'est un excellent rendu maintenant on monte à 4k 60 fps sans stabilisation vous pouvez le voir dans cette vidéo la même de nuit ça rentrait très bien et un truc très bête j'étais un concert là le son ne sature pas donc je sais pas comment il gère la chose mais toutes les fois précédentes où j'ai enregistré un concert avec un smartphone ça avait tendance à saturer là c'est pas le cas alors que le bruit était vraiment énorme alors le capteur toff il permet de faire les air doodle comme j'ai vu et il permet un truc sympa sur la vidéo c'est l'arrivée des vidéos en mode portrait donc en gros ça vous fait un flou d'arrière-plan grâce au capteur qui détecte votre visage c'est pas parfait il ya on voit un peu les cheveux dans le flou etc ça a le mérite d'exister je sais que logiciellement c'est fait par skype par exemple c'était fait aussi par facebook je sais pas s'ils ont arrêté j'ai un collègue qui aimait beaucoup ça voilà c'est un petit gimmick est ce que ça va vous servir je sais pas en tout cas avec c'est ce trip capteur photo vous êtes sûr de pas rater de clichés d'avoir des excellentes photos de faire des très bonnes vidéos c'est pas le meilleur mais il est dans le top 5 alors là vous dites vincent il a kiffé note 10 et note 10 plus c'est le cas il ya un truc que je kiffe pas c'est que la gamme samsung est déjà très complexe et qu'en créant en fait le note 10 donc un modèle plus petit que le note 9 ils ont encore plus flouté la gamme il ya quelques différences entre les deux modèles personnellement je préfère note 10 même s'il a une autonomie un peu moins bonne parce que il fit vraiment très très bien dans la main par rapport au note 10 plus qui est trop gros vraiment mais est ce que vous devriez acheter note 10 et ben en fait si vous n'êtes pas fan ou pas utilisateur du stylet je vous conseille pas pour l'instant pourquoi parce que les gammes se resserrent et en fait il ya très très peu de différence entre le s10 plus et le note 10 classique par contre le prix du s10 plus aujourd'hui est en dessous de 700 euros voire moins donc vous avez tout intérêt à vous diriger vers le s10 plus en plus il ya le port jack alors oui vous allez avoir un peu plus de contours le design est être un peu moins stylé mais au final au niveau des specs de la qualité photo de l'autonomie etc vous retrouvez sur quasiment la même chose donc je vous conseille d'attendre sauf si vous êtes un vrai fan des stylés où vous voulez acheter le note 10 plus et bien sûr ces deux smartphones sont au top sur le marché il ya les nouveaux iphone qui vont débarquer c'est leur concurrent frontal ce sera le moment pour moi vous faire une comparaison iphone 11 versus note 10 et voir qui c'est qui gagne en tout cas aujourd'hui si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez un téléphone samsung meilleur compromis c'est le s10 plus bon bah je vous remercie c'était sympa cette petite vidéo avec un double test j'ai galéré à la faire j'espère que c'était aussi clair que d'habitude si vous l'avez aimé un pouce bleu mais ce qui est encore plus important pour moi c'est que vous mettiez un commentaire pour me poser vos questions me donner votre avis sur les téléphones et sur la vidéo n'oubliez pas de cliquer à la fin sur le petit bouton s'abonner on va avoir une énorme actu au niveau smartphone on va aussi vous faire là un test mercedes dans les semaines qui viennent on va partir en essai donc si vous aimez les voitures abonnez vous et toute façon le mois de septembre va être assez colossal avec l'arrivée des nouveaux iphone des nouveaux mails 30 et après la sortie des pixels 4 donc je pense qu'on va avoir beaucoup 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 de vidéos donc moi je vous rendez vous très bientôt sur la chaîne youtube de presse citron et